bonjour je vais corriger l'exercice 6 du td14 un exercice que j'ai fait avec vous en visioconférence donc je fais le corriger rapidement au propre alors vous avez un briquet à air c'est un dispositif qui tient dans la poche et qui permet de comprimer de l'air suffisamment pour allumer des braises et allumer un feu donc on va dire ça se présente comme ça c'est un piston qu'a l'aurait fugé et vous avez la partie mobile ici et vous appuyez pour comprimer le gaz qui se trouve ici souvent la partie ici se dévisse c'est à dire qu'une fois que vous avez fait la compression et enflammé les braises vous dévissez vous récupérez et vous allumez votre feu on a un gaz diatomique c'est l'air gamma égale 1,4 la pression initiale c'est un bar la température extérieure c'est 12 degrés donc on peut allumer un feu il faut se réchauffer et on vous demande la pression et la température finale quand on divise le volume par 100 donc le v initial ça c'est l'état initial l'état final c'est on divise le volume par 100 c'est à dire que le piston il est quasiment arrivé il y a quasiment plus de volume quand on a divisé par 100 alors le volume initial est ce qu'on vous le donne c'est v0 égale 2 cm3 là je vais récupérer des informations V1 c'est égal à v0 sur 100 donc pour la question 1 ce que je vais utiliser c'est les lois de la place alors pour la première pour avoir la pression je vais utiliser pv gamma égale constante lois de la place donc j'ai p1 v1 exposant gamma égale p2 v2 exposant gamma je connais v1 et v2 en fait le rapport v1 v2 donc je vais en déduire v2 donc ça fait p1 v1 sur v2 ça fait 100 exposant gamma donc là il y a une petite application numérique à faire et on arrive à 630 bar ce qui est absolument gigantesque comme pression ça veut dire que la surface ici elle ne doit pas être bien grande si il y a 630 bar ici en imaginant qu'on arrive à atteindre cette pression même avec une surface très petite il faut une force colossale pour atteindre cette pression donc voilà donc certainement que cette valeur là on pourrait en discuter de sa validité certainement qu'il va se passer autre chose avant d'atteindre les 630 bar pour avoir la température et connaissant la variation de volume j'ai utilisé une autre la loi de la place avec Tv je vous rappelle que moi ce que je vous demande de connaître c'est celle là et de déduire les autres en utilisant pv égale nrt donc là j'ai simplement remplacé p par nrt sur v et je retrouve cette formule là et donc on a T1 V1 exposant gamma moins 1 égale T2 V2 exposant gamma moins 1 et j'en déduis T2 égale T1 V1 sur V2 gamma moins 1 donc il y a une petite application numérique à faire je trouve 1798 Kelvin donc là aussi la température est largement suffisante pour enflammer n'importe quoi et donc certainement qu'en pratique on n'atteint pas cette température mais bon ça fait à peu près 1500 degrés Celsius alors là ça répond normalement à la question 1 on vous demande à la question 2 la variation d'entropie et la variation d'énergie interne et la variation d'enthalpie donc on écrit simplement que delta U c'est NR sur gamma moins 1 T2 moins T1 donc ça je vais simplement utiliser les formules et NR je vais le trouver à partir de PV égale nrt donc je peux l'écrire comme ça P1 V1 sur gamma moins 1 normalement je fais P1 V1 sur T1 qui vaut NR et le 1 sur T1 je le rentre dans la parenthèse donc ça fait T2 sur T1 moins 1 histoire de bien présenter le résultat delta H ça vaut NR sur gamma moins 1 T2 moins T1 et ici il y a un gamma donc c'est la même formule mais fois gamma voilà quand on connait bien son cours c'est vraiment c'est vraiment très facile donc je vais faire l'application numérique voilà j'ai fait l'application numérique et je trouve à peu près 3 joules 3 joules pour delta U et un petit peu plus pour delta H la dernière question on vous demande d'utiliser le diagramme de l'air bon en fait cette question le problème c'est que le diagramme qu'on a il ne va pas assez haut en température du coup c'est pas très du coup on ne voit pas grand chose donc de toute façon je vous l'ai montré pendant la visioconférence et effectivement en suivant les isentropiques on se rend compte qu'on dépasse largement les bords du diagramme donc voilà pour cet exercice on commence à le devant on comme on Sous-titrage FR ?